Là, tout de suite, j'ai pas de fuite, j'entends juste le flux d'eau, qui est assez calme. La différence qu'il y aurait s'il y avait une fuite, c'est que le bruit serait beaucoup plus fort, beaucoup plus aigu. Lors d'une fuite, ça provoque une vibration sur la conduite et lui va la repérer et nous envoyer l'information sur notre logiciel. Avant les capteurs, il fallait cheminer plusieurs kilomètres pour trouver la fuite, alors qu'aujourd'hui, on a réduit la recherche en moyenne à 600 mètres. Paris a sectorisé le réseau, a mis en place des débits mètres afin de hilotter le réseau hydraulique et de faire des bilans par secteur pour justement identifier nos fuites qui ont un impact sur le rendement le plus rapidement possible. Le capteur acoustique enregistre tous les jours le bruit entre 2h et 3h du matin. Il prend la valeur la plus faible et va justement envoyer ses données vers 5h du matin tous les jours dans nos systèmes de supervision afin justement que l'opérateur, quand il attaque à 7h du matin, il a la cartographie acoustique du réseau parisien et on a identifié, on met des codes couleurs pour faciliter l'analyse réalisée par les techniciens. Merci. 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 Merci.